Ce n'est pas à la personne qui organise une conférence de presse de décider qui a les documents et qui ne les a pas. M. Eliti, moi je peux vous confirmer que M. est journaliste. Bon ben... D'entrée de jeu, le maire Fauteux a nécaillé que le journaliste de Bromédias n'en était pas un. Les valeurs de la confrérie, lui, ont fait changer d'idée. Vous me confirmez qu'il est journaliste? Pas de problème. Inventer des nouvelles, déformer des faits. Avant d'éplucher l'ensemble du contenu, M. Fauteux y est allé d'une courte leçon de démocratie envers les journalistes présents au point de presse. Il a cité un passage d'un texte collectif de Bob Cox, paru dans l'édition de la presse, le 16 septembre 2017. Le message est clair. Les journalistes auraient inventé de fausses nouvelles à partir du message de l'aspirante mairesse Corinne Labbé. Le deuxième texte, c'est Mme Monique Leroux qui... C'est Mme Monique Leroux qui reprend à peu près les mêmes propos qu'au niveau des fausses informations, au niveau des scientifiques, au niveau des leaders. Ça ne les amène pas à prendre des décisions éclatées. Et moi, ce matin, je vais essayer de poursuivre cette réflexion-là. Je ne suis pas journaliste. Est-ce qu'on peut aussi parler de candidats qui disent n'importe quoi? Le message est clair. Les journalistes auraient inventé de fausses nouvelles à partir du message de l'aspirante mairesse Corinne Labbé. Le journal web Bromédias croit que le maire sortant a voulu culpabiliser la presse locale avant de passer son message. Le 17 juillet, on prend position le Conseil sur les orientations du budget 2017. On est en juillet 2016. C'est habituel de prendre des positions sur l'orientation parce que les budgets commencent à être travaillés en à août. C'est formel. Il n'y a pas d'augmentation de taxes. Le taux de taxes ayant été ajustés en fonction du rôle triennal de la valeur foncière, dit l'ex-maire, sans faire le lien nécessaire avec l'enlétement de la Ville. Une baisse de taxes, de décider, pour les commerces et pour les industries. Parce qu'on aurait voulu faire des efforts pour le budget 2016. On n'a pas été capable de les faire. On avait remis ça à 2017. Parce qu'on voit bien qu'il faut être compétitif et on est à peine compétitif avec nos voisins. Et on avait souhaité baisser le taux de taxes résidentiels. On ne l'a pas fait parce qu'on était à la veuille d'un nouveau rôle, d'un nouveau rôle triennal d'évaluation. Et comme les propriétés, à chaque nouveau rôle, les propriétés augmentent d'un certain pourcentage, on a vu ça très fort déjà. Dans les dernières années, c'est un peu moins fort. Il faut être capable de se garder de la place dans le taux de taxes pour atténuer une partie croissance ou progression. C'est à partir d'une liesse d'article colligée par le Service des communications de la Ville, la direction des communications étant un poste politique, que le maire sortant a fustigé l'analyse qu'a fait l'aspirante mairesse Corinne Labbé, notamment en matière de finances de la Ville. En raison de l'endettement, la conseillère craint une augmentation des taxes. Regardez qu'est-ce qu'on fait dans nos comportements. M. Fauteux y va d'analogie pour démontrer sa thèse. Le maire sortant fait donc un bouillon de culture financière, avec tous ces arguments qui lui viennent en tête, passant du prix de l'essence à Stephen Harper, qui n'est plus là depuis deux ans, au commerce le plus lucratif en ville, en citant le CLSC. La meilleure business qui existe en ville, c'est au CLSC à 7 heures le matin aux prises de 5. Qu'est-ce que ça fait, une autre? Les gens viennent te voir. M. Harper fait passer ça à 25 %. Vous autres, vous avez… vous autres, vous remontez les taxes, vous avez des idées, tu sais. Ça pose l'inquiétude, puis parfois ça retarde des projets. Le 23 octobre, Mme Labbé craint un endettement excessif. L'aspirante mairesse estime que l'endettement étouffe financièrement les citoyens propriétaires. L'endettement. Où apprend ça? Aucun détail. Mais que fait 83 % de subvention, finalement, c'est difficile de passer à côté, mais on ne doit pas accepter des choses qu'on n'a pas le moyen de se payer. Le 16 décembre, Mme Labbé se prononce contre le PTI. Elle vote pour le budget, mais elle compte le PTI. C'est vrai que le budget et le PTI, ça prend deux résolutions, mais le PTI, ça fait partie du budget. Ils sont là, le 10 millions. Puis les précautions qu'il faut prendre. Regardez qu'est-ce qu'on dit pour le PTI 2019, 2020, puis 2000… Oui, on y va fort en 2017 parce qu'on a des subventions à 83 %, c'est jamais vu. Puis après ça, prenez votre numéro 4. En réponse à l'aspirante mairesse, M. Fauteu estime que nonobstant la forte dette de la Ville, Coinsville a plus de facilité à payer sa dette aujourd'hui en raison de la valeur foncière de la Ville. En contrepartie, M. Fauteu estime que la valeur foncière garantit un remboursement sans peine. On passe de 418 millions à 259 à 1,264 milliard. On a moins de misère aujourd'hui à payer notre dette avec une dette plus forte qu'on avait en 97. On est plus capables aujourd'hui de payer notre dette, même si elle est du double, qu'on l'était en 96. Le 23 décembre, Mme Navé veut une consultation. Public, sur la dette. Le maire sortant fustige l'idée d'une consultation publique, avant l'adoption du PTI notamment, et selon lui, une vulgarisation est suffisante. On l'a eu, cette vulgarisation-là. Vous l'avez. Analyse la situation financière. D'ailleurs, se référant à la présentation des états financiers au 31 décembre 2016, réalisée par le comptable Jean-Yves Trottier de Raymond Chabot-Grand Thornton, qui prévoit un endettement total de la Ville au 31 décembre 2016, de plus de 25 millions de dollars. Mme Navé n'a pas argumenté. Mme Navé déplore l'échec de deux projets, de la mise sur pied d'une société de développement industrielle et la construction, en 2016, d'un édifice industriel dédié aux entreprises. Oui, je vous ai expliqué pourquoi on ne s'est pas rendu là. À deux millions et demi, les promoteurs ne veulent plus y aller, là, puis nous autres non plus. On a une exemption de taxes. Pour les premières maisons. Les jeunes familles. On l'a pratiqué pendant plus de dix ans, nous autres courants de ville. Le gouvernement nous a écrit pour dire que c'était illégal. À part de la Sûreté du Québec, il va voir avec un autre pour un point de service. Pour regarder les offres de service. Le maire sortant nous dit qu'il y a des discussions à la Sûreté du Québec qui pourraient réduire notamment ses effectifs sur le territoire. Il fustige l'idée de l'aspirante mairesse Corinne Navé qui souhaitent la mise en place d'un poste de quartier de la Sûreté du Québec dans Cohenville, la qualifiante de petit élu qui n'y pourrait rien. Le comité de sécurité publique tiendra une séance le 2 novembre prochain. Il y a des discussions à faire avec les MRC où on enlève les effectifs. C'est pour ça que ça se signe dans cinq ans. Ça se signe pour cinq ans pour récupérer les effectifs. Ça fait que c'est pas un élu municipal qui va décider puis faire décider. C'est pas là que ça fait une discussion. Vous, vous n'êtes pas pour ça une police de proximité? Le taux de réponse, là, vous me dites 32 % le taux de réponse de la Sûreté du Québec quand il y a un accident ou quand il y a un feu, peu importe, même... En tout cas, j'ai dit, monsieur, je ne discuterai pas, monsieur, je ne discuterai pas de police de proximité. aujourd'hui, je pourrais discuter de police de proximité avec vous. Je vous ai dit 32 %, 32 %, là... C'est quoi le 32 %, là? Le 32 %, là, c'est que tu ne peux pas te fier à une planification de la Sûreté du Québec. Il y a 32 % de son temps... Non, il y a 32 % de son temps consacré à des activités impromptues pas prévues. Ça veut dire que la balance, là, une police n'a pas d'excuses de ne pas aller dans une école, la police n'a pas d'excuses d'aller dans un... patrouiller dans un endroit stratégique, et ainsi de suite. À savoir pourquoi il fait cet exercice. M. Fauté dit vouloir rétablir les faits, mais pour qui? Pourquoi ce n'est pas l'autre aspirant de la mairie, Sylvie Beauregard, qui confronte Mme Labbé, en point de presse? Vous confrontez tout ce que Mme Labbé dit? C'est ce que vous... Je suis en train de me dire comment Mme Labbé sert la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une interprétation différente de la donne, des données que fait Mme Labbé, par rapport à ce que vous faites comme interprétation? Faites l'interprétation que vous voulez, monsieur. Non, non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Faites... Moi, j'aurais aimé que ce soit, je ne sais pas moi, un candidat à la mairie, qui s'assoie là, qui arrive avec le même... les mêmes papiers, qui a fait sa revue de presse, puis qui nous passe au bat un petit peu avec tout ce que vous venez de nous dire. Mais dans le fond... Là, là, ce qu'on a, moi, ce que j'ai comme image, là, à l'heure actuelle, c'est que vous prenez la défense de quelqu'un qui est en difficulté électorale. C'est ce que vous faites. Non, non. Non. En âme et conscience, je me devais de faire cette conférence de presse-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Je vous ramène à l'article que les mauvaises informations sont en train de tuer la démocratie, puis à une élection, c'est la partie sacrée. C'est la démocratie. Puis j'estime que les gens doivent savoir qui on est. Serait-ce que de manière concertée ou non, Arthur Fauteu se serait engagé dans un job de bras, au profit de la candidate Beauregard, ouvertement, l'ex-maire appuie la candidature de Sylvie Beauregard et sa femme milite pour le clan Beauregard. Une proximité citoyenne-partisane, laquelle, conjuguée avec la sortie du maire, ressortant contre Mme Labbé, semble être significatif de venir en aide à la candidate Beauregard en difficulté de pointage. Un reportage de Jacques Marchand pour Brombe Média. Pour Brombe Média.